et salut les amis on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et je voulais vous remercier vraiment pour le nombre mais la vidéo que je vous ai mis la première vidéo donc du coup de comment trouver des colonies facilement a littéralement explosé sur la chaîne et je vous en remercie pour toutes les personnes qui ont liké la vidéo et vraiment n'hésitez pas aussi à ça c'est aussi bien sûr à liker la vidéo commenter tout ça partager ça peut vraiment aider la chaîne je vous en supplie vraiment et vous en remercie aussi pour les 600 abonnés vraiment je sais que je ne l'ai pas précisé dans l'autre vidéo mais vraiment je vous en remercie et du coup pour le sujet de cette vidéo c'est pour parler aussi des colonies mais comment avoir des diaporamas or certaines personnes j'ai vu que certaines personnes n'avaient pas de diaporamas dans les stations spatiales on va le faire dans cette vidéo la vidéo va être un peu longue mais je trouve que ça va être intéressant pour vous en tout cas du coup du coup pour avoir bien sûr ces diaporamas il vous faut des données de navigation donc ça vous savez tout simplement où les trouver des fois vous pouvez trouver des données de navigation sur les planètes avec des sortes de d'objets très anciens et vous pouvez en avoir une dizaine voire une vingtaine même des fois trentaine de données de navigation sur cette sur certaines planètes et aussi la manière la plus facile parce que c'est vrai que ces trucs là anciens pour en avoir beaucoup plus c'est assez assez rare sur les planètes pour avoir ces données de navigation c'est très simple c'est vraiment très simple il vous faut tout simplement faire une sauvegarde donc vous allez voir votre panneau de sauvegarde et vous pouvez avoir une tout simplement une petite donnée de navigation et aussi vous pouvez en avoir bien sûr en jouant des fois pendant des fois on nous en donne et des fois vous pouvez les acheter alors là je ne sais pas des fois vous pouvez les acheter dans les campements mineurs des fois ça m'arrive des fois dans d'en voir du coup c'est quoi ça on va regarder au cmb du coup on des fois vous voulez en avoir sur les campements mineurs ça m'est arrivé des fois d'en voir donc des fois vous pouvez en acheter mais données récupérables vous avez des données ici oui vous avez des capsules aussi donc ça bon c'est pas trop le sujet de la vidéo mais bon comme ça vous savez mais des fois vous pouvez en acheter dans les campements mineurs c'est des fois bon il n'a pas tout le temps des fois vous pouvez en trouver mais je trouve que c'est assez rare donc du coup voilà 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 et du coup et du coup et du coup parce que là c'est pas le sujet de la vidéo c'était ça mais parce qu'il y a un mail parce qu'il y a un mail donc là on va aller on va aller directement à la station spatiale ensemble on va décoller voilà bon là j'irai voir ma pop ma colonie plus tard et du coup on va on va je vais vous dire parce que j'ai testé plusieurs fois sur l'espace donc dans l'espace quand vous êtes dans l'espace bon là j'en ai pas donc je vais en chercher on va le faire ensemble on va le faire ensemble quand vous scannez un diaporama un diapo dans l'espace ça ne marche pas dans l'espace j'ai fait plusieurs fois et ça ne marchait pas donc je pense que pour trouver des diapos des colonies du moins il faut mais automatiquement aller sur la planète automatiquement à ce que j'ai pu voir alors est ce que c'est des bugs ou pas des bugs ou quoi je ne sais pas certaines personnes aussi m'ont dit qu'il y avait des bugs pas des bugs mais qui pas des personnes je pense que c'est un bug mais qui n'avait pas de diapo chez le revendeur du coup par rapport au sujet de la première vidéo que j'ai fait du coup et là on va y aller voir ça va être la surprise maintenant lui il en a on va faire ça comme je vous avais fait montrer ici et bien sûr c'est ici diaporama de colonies du coup et échanger 5 donc voir regardez regardez là vous voyez là on en a on en a 12 on en a 12 on en a 12 12 données de navigation et là on va faire échanger comme vous pouvez voir les autres échanger un diaporama contre une seule une seule une seule une seule mais il faut savoir 5 et oui je vais en prendre simplement un et voilà donc c'est vraiment très cher donc c'est pour ça que je fais cette vidéo là pour vous donner l'explication des données d'indication il va vous en falloir beaucoup si vous voulez scanner beaucoup des diapos si vous voulez des diapos pour les colonies va falloir beaucoup beaucoup de navets de données de navigation et si je trouve bien sûr une planète avec des données d'indication pour fermer parce que ça peut se fermer et du coup mais je pourrais la vidéo et je vous partagerai bien sûr le code donc du coup vous voyez que ça coûte extrêmement cher ça coûte extrêmement cher je trouve c'est dommage qu'ils n'ont pas mis simplement un seul tu vois bon là on va tiens on va en reprendre un autre mais voilà donc voilà je n'ai plus donc j'en ai eu pour deux pour 12 donc tu vois voilà je n'ai plus je n'ai plus donc ça coûte 5 à chaque fois 5 pour un seul 5 pour un seul 5 pour un seul c'est coûte très extrêmement cher et du coup on va essayer ça dans l'espace vous allez voir il faut savoir que dans cet espace là j'ai déjà une colonie j'ai déjà une colonie du coup du coup on va essayer vous allez voir on va essayer vous allez voir mais normalement ça n'en fonctionne pas moi chaque fois ça n'a pas fonctionné j'en ai fait moins une dizaine comme ça ça n'a pas fonctionné donc vous voyez j'ai déjà ma colonie au fond comme je viens de le dire je viens de le répéter et on va tester on va aller sur la colonie voilà colonie localisée mais localisée mais c'est pas c'est pas une autre colonie tu vois c'est une la même en fin de compte c'est la même colonie que tu que tu as en fait c'est la même colonie donc à mon avis à mon avis les amis à mon avis vous pouvez avoir qu'une seule colonie une seule colonie n'hésitez pas bien sûr si vous avez d'informations des infos n'hésitez surtout pas dans l'espace des commentaires n'hésitez surtout pas mais à pour moi ce que j'ai pu tester les amis c'est que vous pouvez avoir une seule colonie par système voilà une seule colonie par système une seule colonie par système après avoir bien sûr en faisant des expéditions des on va dire des explorations sur des planètes si on peut trouver des colonies comme ça simplement comme ça ou bien sûr il faut tout simplement aller sur une planète comme je vous dis j'ai vraiment tout essayé je le fais avec vous que vous comprenez que il ya des choses que en fin de compte les colonies c'est très spécial et si une seule colonie une seule colonie pour un système eh bien c'est quand même c'est quand même beaucoup je trouve que c'est quand même beaucoup donc c'est quand même très peu on va s'arrêter ici vous allez voir donc je dis à vidéo va durer quelques minutes un va durer pas mal de minutes mais je trouve que je trouvais que c'était un bon sujet pour parler des colonies vous voyez là je suis sur une planète je me suis posé on a essayé dans le dans le système là on va recommencer voilà et ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas donc vous pouvez avoir pour rectifier le tir pour confirmer le truc vous pouvez avoir qu'une seule colonie qu'une seule colonie à part bien sûr de la trouver comme ça bien sûr en marchant sur une planète voilà en faisant de l'exploration je ne sais pas pour le moment je n'ai pas trouvé en faisant de l'exploration je ne peux pas vous confirmer cela mais en tout cas en tout cas ça ne fonctionne pas vous avez bien vu une fois que vous en avez une le reste des diapos ne fonctionne pas j'espère que vous avez aimé cette vidéo à peu près 9 minutes de vidéo donc j'espère que vous avez aimé n'hésitez pas à commenter liker tout ça partager n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes pas abonné et merci du fond du coeur pour le soutien que vous donnez pour la chaîne tchao 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 tchao